Musique Bonjour, je m'appelle Tristan, je vais vous présenter Ludovic, agent technique à la piscine de la Boissière à Morlaix. Bonjour, je m'appelle Ludovic Lefalaire, je suis technicien à la piscine de Morlaix et je suis aussi agent de nettoyage. Et j'ai postulé ici à la mairie de Morlaix en tant que plombier chauffagiste. Ça collait bien parce qu'en même temps je suis ambulancier, donc c'est vrai que s'il y a un enfant qui se sent mal, je peux toujours, moi, m'occuper de l'enfant et les ménageurs toujours s'occuper des enfants qui sont dans l'eau. Donc il y a un avantage sur ce que j'ai fait avant. Dans une entreprise publique comme là où je suis, donc la ville de Morlaix, j'ai été pris avec trois mois en stage, en gros. Après, j'ai été stagiarisé un an et après la stagiarisation d'un an, on est titulaire de son poste en fait. Je fais l'accueil des enfants, je fais les analyses de l'eau, donc c'est moi qui décide de fermer la piscine ou pas, s'il y a quelque chose dans l'eau, si les données ne sont pas bonnes. Donc mon planning commence à 6h45 et je finis à 19h, 19h30. Donc moi, il faut que, mon objectif c'est que les sanitaires, les plages et les vestiaires soient désinfectés, propres pour l'accueil des enfants. On peut fermer la piscine parce qu'il y a eu aussi un vomissement dans l'eau. Donc là, j'ai un protocole de nettoyage à faire, donc mettre le robot dans l'eau pour nettoyer le robot, faire un lavage de filtre, donc c'est tout ce qui est technique. Donc il y a un minimum de 4h de fermeture. Alors la vidange d'une piscine, ça consiste à désinfecter tout ce qui est vestiaire, douche, toilette, les plages de la piscine. Après, il faut qu'on nettoie aussi la piscine en elle-même, donc on doit la vider. Après, on pâche de l'acide dedans, on désinfecte, puis il y a tous les petits travaux, il y a l'épée dilue, donc c'est là où on marche dedans, qu'ils soient désinfectés, nettoyés aussi. Alors l'ARS, c'est l'agence régionale de la santé. Donc ils viennent une fois par mois faire des analyses de l'eau pour savoir si notre eau est vraiment correcte, parce qu'il peut y avoir des staphylococques, donc c'est des maladies, comme des champignons, tout ça. Donc ils font des analyses pour ça, et ils nous envoient un papier comme quoi c'est correct, on peut rester ouvert. Voilà, alors il y en a 4 obligatoires. Donc il y en a une le matin, avant que les élèves rentrent dans l'eau, il y en a une à 11h30. J'en ai une autre à 13h30 et une autre à 18h, avant de partir. Être souriant, être à l'heure surtout, vouloir travailler. Bon salaire, alors mon salaire c'est, on va dire 1300, parce que j'ai des primes en plus, donc c'est vrai qu'à l'avis de Morlaix, on a le droit à des primes. Donc j'ai le droit à deux primes par an, qui sont assez élevées. Et en même temps qu'on a des enfants, on a des pourcentages aussi. Donc c'est vrai que ma paye, je dis 1300, c'est le salaire de base pour travailler ici, entre 1250 et 1300. Merci. 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 Merci.